Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire aujourd'hui un nouveau cours de grammaire de l'unité d'ici. Voyons ensemble le titre grammaire, la phrase affirmative et la phrase négative. Regardez avec moi la photo. Ici, nous avons quelqu'un qui parle à ce petit enfant. Il lui dit, tu es réveillé ? L'enfant lui répond, non, je ne suis pas réveillé. La même personne lui pose la deuxième question, tu dors encore ? L'enfant lui dit, maintenant je ne dors plus. Ici, on ne peut jamais se lever tard, ce n'est pas drôle. Regardez, maintenant on voit que là il y a une question et là il y a la réponse. Le sens de la question ici est le contraire du sens de la réponse ici. Est-ce que tu es réveillé ? Non, je ne suis pas. Est-ce que tu dors encore ? Non, je ne dors plus. Ça veut dire que ce sont deux phrases contraires. Maintenant, on va faire un petit exercice. Viens, on la recherche, on va réfléchir un petit peu. Je réfléchis. 1. Classe en deux colonnes les phrases qui disent le contraire l'une de l'autre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. 1. Entour, ça c'est la première question. Mais elle est divisée en deux parties. La première, c'est de classer en deux colonnes les phrases. La deuxième partie, c'est entour les mots qui font comprendre que le phrase dit le contraire de l'autre. C'est-à-dire que nous avons ici deux questions, non pas une seule. Exemple, personne ne l'écoute. Le contraire, c'est quelqu'un l'écoute. On va lire ensemble. Nous avons les phrases de 1 à 9. Ici, de A à I. On va les lire ensemble. Donc, nous allons chercher la phrase et sa négation dans cette partie. Alors, personne ne l'écoute. 2. Rosa n'était pas bien réveillée. 3. Moi, je n'avais pas faim. 4. Je ne parle plus à Eva. Elle n'est plus ma copine. 5. Je ne sortirai jamais du calgibie. 6. Maman ne va pas me laisser là. 7. Rien ne s'est passé. 8. Je ne répondrai pas à Rosa, ni à maman. 9. Je ne suis ni douce, ni jolie. Ça, c'est le premier programme de la phrase. Maintenant, la deuxième. 9. A. Je répondrai à Rosa et à maman. 10. B. Je parle à Eva. Elle est ma copine. 10. Je ne sais pas si vous arrivez à la fois. 11. C. Je suis douce et jolie. 11. B. Je sortirai du calgibie. 12. E. Rosa n'était pas bien réveillée. 12. F. Maman va me laisser là. 13. G. Moi, j'avais faim. 14. H. Quelque chose s'est passé. 15. I. Quelqu'un m'écoute. 15. Pour moi, j'ai écrit les phrases ici. 15. C'est-à-dire qu'on va relier ce qu'il y a dans cette lignée-là. 15. On va les mettre dans une colonne. 15. On va les relier avec la deuxième partie des phrases. 15. Alors, 1. 15. On dit « Perte ». 15. C'est le « A ». 15. C'est le « C ». C'est ce qu'on vient de dire. 15. Maintenant, nous avons dit que nous avons deux parties. 15. Nous avons deux parties dans cette question. 15. Classe les deux colonnes. 16. Nous avons classé ici. 16. Et entourent les mots qui font comprendre qu'une phrase dit le contraire de l'autre. 16. Nous avons entouré. 16. Ici, nous avons « Personne ne m'écoute ». 17. Ici, « Quelqu'un m'écoute ». 17. Les mots qui… 18. C'est-à-dire, ici, les mots qui font comprendre qu'une phrase dit le contraire de l'autre. 18. Ici, nous avons « Ne » et il n'y a pas le « Ne » ici. 19. Et là, on a « Personne ». Nous avons « Quelqu'un ». 19. Ça veut dire que nous avons entouré le « E » et le « Personne ». 19. Dans la deuxième phrase, « Rosa » n'était pas bien réveillée. 19. Le « E » c'est « Rosa » n'était pas bien réveillée ou bien « était bien réveillée ». 19. Ça veut dire que la différence, c'est le « Ne » et pas. 20. C'est bon ? « Ne » et pas. 20. Donc, nous avons le sujet. 20. Là, le verbe. 21. Le « Ne » et le « Pas ». 21. On met le « Ne » avant le verbe et le « Pas » après le verbe. 22. C'est-à-dire, le verbe est au milieu. 22. Pour la troisième phrase, « Moi, je n'avais pas faim ». 22. Là, c'est la même chose. « Ne » et « Pas ». 23. Je ne parle plus à « Eva ». 23. Au lieu d'avoir le « Ne » et « Pas ». 23. Au lieu d'avoir le « Ne » et « Pas », nous avons le « Ne » et « Plus ». 24. C'est la même chose ici. 25. Ne » et « Plus ». 25. Là, on a fait N apostrophe parce que, normalement, on dit « Ne » et « Pas ». 25. Le « Ne » et « Plus ». 25. Mais, c'est-à-dire, on met toujours un accent, un apostrophe là-bas, l'apostrophe ici parce que, on ne peut pas rencontrer de voyelle. D'accord ? 25. Celle de « Ne » et celle du verbe « Être ». 26. Je ne sortirai jamais du cas j'ai dit. 26. C'est-à-dire, ici, nous avons le « Ne » toujours. 26. Mais, nous n'avons pas le « Pas » et le « Plus ». 26. Nous avons entre choses. Nous avons le mot « Jamais ». 26. C'est-à-dire, nous avons « Ne » « Pas », « Ne » « Pas », « Ne » « Plus » et « Jamais ». 26. Ceuxièmement, « Maman ne va pas le laisser là ». 26. Donc, nous avons le « Ne » et « Pas ». 27. Septièmement, « Rien ne s'est passé ». 27. Rien ne s'est passé. « Ne » « C'est tout ». 28. Ici, pour la septième, c'est le « H ». 28. Le « H », c'est « Quelque chose s'est passé ». 29. Ici, « Rien ne s'est passé ». 29. Nous n'avons pas le « Ne » « Pas » et plutôt, le « Rien » ici. 29. Rien, c'est le contraire de « Quelque chose ». 29. Huitièmement, « Je ne répondrai pas à Rosa » ni à « Maman ». 29. Là, nous avons deux phrases. 29. C'est-à-dire, « Je ne répondrai pas à Rosa » et aussi, « Je ne répondrai pas à Maman ». 30. C'est-à-dire, « Je ne répondrai pas à Rosa » ni à « Maman ». 30. C'est-à-dire, les deux. 31. C'est-à-dire, nous avons une négation ici, le « Ne » et le « Pas ». 31. Mais pas uniquement à Rosa, à Maman aussi. 31. Pour ne pas faire une répétition, nous pouvons utiliser le mot « Ni ». 32. C'est-à-dire, « Ne pas ni ». 32. C'est-à-dire, pour faire deux phrases. 33. Neuvièmement, « Je ne suis ni douce, mais jolie ». 33. C'est-à-dire, « Je ne suis pas douce » et « Je ne suis pas jolie ». 33. C'est-à-dire, « Je ne suis ni douce, ni jolie ». 33. C'est-à-dire, « Je ne suis pas douce » et « Je ne suis pas jolie ». 33. Pour éviter la répétition, nous avons écrit « Je ne suis ni douce, ni jolie ». 33. Voilà. 34. Donc, ici, c'est la correction. Je vous laisse faire une capture d'écran, si vous voulez bien. 34. Je ne sais pas si vous voyez. 34. Voilà. Normalement, ça, c'est clair. 35. Vous aurez le temps de faire une capture d'écran. 35. Voilà. 35. Maintenant, si on veut faire un résumé, on va le dire. 36. Là, je conclue. 36. Toutes les phrases ont deux formes. 37. La forme affirmative et la forme négative. 37. La phrase affirmative et la phrase négative disent le contraire l'une de l'autre. 38. Pour transformer une phrase affirmative en phrase négative, il faut toujours deux mots de négation. 38. Deux. Deux et plus. Deux. 39. La première forme de négation, c'est le ne plus le verbe plus pas ou bien plus ou bien jamais. 39. Exemple. La phrase affirmative. 39. Je parle à Eva. 40. La phrase négative, si on utilise ne et pas c'est, je ne parle pas à Eva. 40. Si on utilise ne plus verbe plus jamais, on dit, je ne parle jamais à Eva. 41. Ça, c'est la première forme de négation. 41. Maintenant, ma deuxième forme. 41. S'il y a une énumération, on prolonge la négation avec le ni. Ni. 42. Comme on a fait dans l'exemple 8. 42. Voilà. Dans l'exemple 8. 43. On dit, alors on utilise ne plus verbe plus pas plus ni. 43. Ou bien ne plus verbe plus ni plus ni. 43. Attention que la conjugaison des verbes. 44. La phrase affirmative et la phrase négative utilisent, on utilise sur les deux phrases, le même temps de conjugaison des verbes. 44. Si nous avons utilisé l'imparfait, ce sera l'imparfait. 45. Le passé simple, le passé simple. 45. Le passé composé, le passé composé. 46. Présent, présent. Futur, futur. Et ainsi de suite. 45. Exemple. 46. Je suis douce et jolie. 46. Si on utilise ne plus verbe plus pas plus ni. 47. On dit, je ne suis pas douce ni jolie. 48. Ça, ça se dit. 48. Ça, c'est la première initiative. 49. La deuxième, on dit ne plus verbe plus ni plus ni. 49. Donc, je ne suis ni douce ni jolie. 49. Regardez, il y a le ne, c'est la même chose. 49. Là, nous avons un pas et un ni. Là, c'est ni et ni. 49. Vas-y, commencez ici. 49. Maintenant, la troisième forme de négation, c'est… 49. Parfois, on change d'autres mots de la phrase. 49. Personne plus ne plus verbe. 50. Bien, ne plus verbe plus personne. 50. Donc, la première. 50. Par exemple, quelqu'un m'écoute. 51. Personne ne m'écoute. 51. Nous n'avons pas « ne » et « pas » ou bien « ne » et « jamais » ou bien « ni » ou « ni ». 52. Rien. Nous avons le contraire de ces mots. 51. Quelqu'un et personne. 51. Personne ne m'écoute. 51. Nous avons toujours besoin de deux mots. 52. Ce qu'on a dit. 52. Deux mots de négation. 52. Deux mots. 52. Donc là, personne ne plus verbe. 52. Personne ne m'écoute. 53. Deuxième exemple. 53. J'écoute quelqu'un. 53. Nous avons diffusé « ne » plus « ne » plus « ne » plus « personne ». 54. Donc, « je n'écoute personne ». 54. C'est le contraire de « j'écoute quelqu'un ». 54. Le contraire de « j'écoute quelqu'un », c'est « je ne m'écoute personne ». 54. D'accord ? 55. Je vais vous demander de faire les exercices de la page 173, l'exercice 1 et 2 pour améliorer notre apprentissage. 54. J'espère que je vous ai été utile. 55. Je vous souhaite bon courage. 55. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. 55. Bon courage. Bon journée. 55. Merci. 55. Je ne sais pas si vous le voyez. 55. Voilà. Normalement, c'est clair. 55. Donc, vous aurez le temps de faire une capture d'écran. 55. Voilà. 55. Maintenant, si on veut faire un résumé, on va le dire. 55. Là, je conclue. 55. Toutes les phrases ont deux formes. 55. La forme affirmative et la forme négative. 55. La phrase affirmative et la phrase négative disent le contraire l'une de l'autre. 55. Pour transformer une phrase affirmative en phrase négative, il faut toujours deux mots de négation. 55. Deux. Deux et plus. Deux. 55. La première forme de négation, c'est le ne plus le verbe plus pas ou bien plus ou bien jamais. 55. Exemple. La phrase affirmative. Je parle à Eva. 55. La phrase négative, si on utilise ne et pas c'est, je ne parle pas à Eva. 55. Si on utilise ne plus verbe plus jamais, on dit, je ne parle jamais à Eva. 55. Ça, c'est la première forme de négation. 55. Maintenant, la deuxième forme. 55. S'il y a une énumération, on prolonge la négation avec le ni. Ni. 55. Comme on a fait dans l'exemple 8. Voilà. Dans l'exemple 8. 55. On dit, alors on utilise ne plus verbe plus pas plus ni. 55. Ou bien, ne plus verbe plus ni plus ni. 55. Attention de la conjugaison des verbes. 55. La phrase affirmative et la phrase négative utilisent, on utilise les deux phrases, le même temps de conjugaison des verbes. 55. Si on nous avait utilisé l'imparfait, ce sera l'imparfait, le passé simple, le passé simple, le passé composé, le passé composé, le passé composé, le présent, le présent, le futur, le futur, le futur et ainsi de suite. 55. Exemple. Je suis douce et jolie. 55. Si on utilise ne plus verbe plus pas plus ni. On dit, je ne suis pas douce ni jolie. 55. Regardez, il y a le ne, c'est la même chose. Là, nous avons un pas et un ni. Là, c'est ni et ni. 55. Donc, je ne suis pas douce ni jolie. 55. Regardez, il y a le ne, c'est la même chose. Là, nous avons un pas et un ni. Là, c'est ni et ni. 55. Vas-y, commencez ici. 55. Maintenant, la troisième forme de négation, c'est, parfois, on change d'autres mots de la phrase. 55. Personne plus ne plus verbe. 55. Ou bien, ne plus verbe plus personne. 55. Donc, la première exemple. 55. Quelqu'un m'écoute. 56. Personne ne m'écoute. 55. Nous n'avons pas, ne et pas. 50. Ou bien, ne et jamais. 59. Ou bien, ni, 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 ni. 60. Rien. Nous avons le contraire de ces mots. 61. Quelqu'un et personne. 61. Alors, personne ne m'écoute. 61. Nous avons toujours besoin de deux mots. 25. Ce qu'on a dit. Deux mots de négation. Deux mots. 61. Donc là, personne ne. 62. Plus verbe. 62. Personne ne m'écoute. 61. Dous un exemple. 61. J'écoute quelqu'un. Vous avez utilisé « ne » puis « ne » plus « personne ». Donc, je n'écoute personne. C'est le contraire de « j'écoute quelqu'un ». Le contraire de « j'écoute quelqu'un », c'est « je n'écoute personne ». D'accord ? Je vais vous demander de faire les exercices de la page 173. L'exercice 1 et 2 pour améliorer notre apprentissage. J'espère que je vous ai été utile. Je vous souhaite bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Bon courage, bonne journée. Merci.